Alors mes chers amis, je suis tombée sur un article formidable, j'ai été attirée par ces mots-là, je pense que tu vois marqué Musical Master Code, on nous dit que l'univers en fait il est tuné, il est réglé selon un code maître et qui est un code musical, alors ça c'est hyper intéressant alors il faut aller un petit peu, c'est en anglais il y a pas mal de données, on va parler de l'ADN, on va parler des protéines, des électrons, des oscillations, de l'eau enfin bon c'est assez complexe mais tout de même moi il y a quelque chose qui m'a intéressée et ça je vais te le montrer ici, alors là je me suis rapprochée et il y a marqué que la cellule holographique en fait elle est intriquée dans une mémoire vibrationnelle alors ça c'est génial parce que si tu me suis depuis deux ans, un petit peu plus je parle tout le temps de créer son hologramme sonore, je ne sais pas pourquoi je dis l'hologramme sonore mais je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui me parle et là de le voir en image je trouve ça très surprenant, ça veut dire que ici c'est la cellule on peut imaginer aussi que c'est l'être humain, c'est toi, c'est moi et que parfois quand on n'a pas des réponses à nos questions, et bien on va se tuner on va se connecter à ces petites, on va dire ces vibrations qui sont autour de nous et ce sont des vibrations sonores qui sont empreintes d'un message en fait moi j'avais lu des textes anciens qui parlaient de ça, qui parlaient un petit peu d'aller se connecter à la musique de l'univers pour trouver des réponses mais je trouve que là, la façon dont il s'est expliqué avec le mot, regarde bien ici the holographic cell, donc la cellule holographique donc quand moi je te parle de créer cette espèce d'hologramme sonore qui te correspond et je dis souvent crée ta matrice, crée ta matrice sonore et olfactive et ensuite rentre dedans, donc en fait ce que moi je travaille et je le comprends aussi ici c'est pas de changer ici, tu vois cette espèce de matière mais c'est de changer cet environnement holographique, donc cet élément sonore et en changeant cet élément sonore tu crées une nouvelle matrice donc waouh, je suis tombée dessus, j'ai dit incroyable de voir un papier quand même assez conséquent bien scientifique, tu pourras le lire si tu veux qui reprend des idées que je développe depuis un certain temps, depuis plusieurs années et j'adore cette notion, je reviens sur le titre parce qu'il faut quand même le lire ce titre il faut le lire ce titre Consciousness in the universe is tuned by a musical master code un maître code qui est musical alors voilà, moi je suis bluffée c'est exactement ce sur quoi je travaille évidemment j'avais pas mis exactement ces mots là mais je parle bien d'un hologramme sonore que l'on va construire via la méthode que j'ai mise en place qui s'appelle Aroma Bodhisar donc regarde ça, tu vois crée ton hologramme sonore la maladie, le mal-être, plutôt que de vouloir travailler là sur la matière à changer telle et telle molécule tu modifies ton hologramme sonore tu crées une nouvelle matrice sonore dans laquelle tu vas pouvoir renaître quelque part crée une nouvelle naissance mais la nouvelle naissance elle parle pas forcément de la matière elle parle de la création de cette vibration sonore dans laquelle tu vas pouvoir créer cette nouvelle matrice waouh, attends je vais m'éclater à lire ça, je vais m'éclater j'en t'en ferai peut-être un résumé voyons voir voyons voir c'est passionnant c'est passionnant voilà je voulais partager ça avec toi je te partage pas tout parce que déjà d'une part j'ai pas tout lu mais je me suis arrêtée un instant parce qu'il y a quand même des points clés qui m'ont plus qu'interpellée donc voilà, savoir qu'on a une espèce d'hologramme musical autour de nous sur lequel on peut venir taper comme un petit computer et avoir des réponses c'est impressionnant en fait on le fait tous mais plus ou moins consciemment et avec des habiletés plus ou moins développées c'est comme un pianiste débutant et un pianiste professionnel donc moi je t'invite vraiment à devenir un pianiste ou une pianiste professionnelle pour aller toucher cette espèce de de code maître qui régit l'univers donc ce code musical qui est voilà qui est aussi intriqué dans cette espèce d'ADN ou d'ARN voilà c'était mon petit partage pour aujourd'hui si tu veux commenter commente, partage et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz